Salut tout le monde, je vous retrouve ce samedi, donc on renchaîne le vlog. Je pense que cette semaine va être incroyable, j'espère, même si le temps n'est pas ouf. Plein de choses de prévues, une soirée VIP, Disneyland Paris, changement de coupe de cheveux. J'ai envie de vous dire bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc voilà, comme vous aurez vu, les racines de bibiche ont poussé, je n'ai pas fait mes cheveux depuis le mois de juin. Et les pointes, il ne reste plus grand chose, donc je lui ai coupé un peu. Donc là, direction le coiffeur. Bon, je sors de chez le coiffeur, je vous montre ça en rentrant. J'ai été à Normal pour moi partir à Paris, à Disney, vu qu'il y a des mini formes de voyage, je trouve ça plutôt pratique. J'ai été coupée, j'ai vu une copine. Je m'en vais à Boulanger pour essayer de trouver une clé, comment on appelle ça ? Clé 4G, c'est ça ? En fait, j'ai acheté une puce à frits, ça en est limité, vu que je suis chez eux. Je paye 15 euros par mois. Et au mieux de faire du partage de connexion avec le téléphone, parce que c'est vraiment galère à la maison, je mettrai la puce dans une clé Wi-Fi. Je crois que c'est belle comme ça. Donc je m'en vais à Boulanger, j'espère qu'ils n'ont pas marraquer, façon de parler, parce que c'est cher. Sur Internet, je l'ai eu à 15 balles. On m'enverra. J'en profite, je vais à Kaby, je vais voir si je vais trouver un petit pull pour Disney. Parce que là, tant, vu qu'il ne sera pas terrible, je vais mettre un petit pull avec un manteau. Et je vous montrerai mes racines en rentrant. Je n'ai fait qu'un du-dessus de tête, je n'ai pas fait tous mes cheveux. J'ai lâché l'affaire Boulanger. Le routeur, il était à 149 euros. Donc je m'en vais voir à Leclerc. Et je m'en vais à Kiko. Donc je vous montre, je vais essayer de me trouver un fond de teint. On m'a dit qu'il y avait des très bonnes références et les instructions fond de teint étaient mortelles. Donc je vais essayer de voir, parce que je n'ai pas le temps de courir dans les parfumeries. Bon, je suis sortie de Kiko, j'ai été super bien conseillée par un monsieur. Et après, j'ai vu une dame pour les anti-sermes. J'en mets jamais, presque jamais. Mais là, il n'y a rien qui va. Et ils m'ont super bien conseillée. Je ne voulais pas un fond de teint trop lourd, un mat. La cliente cache couille, mais ils ont pris le temps et ça a été super bien. Premier cadeau pour Eden. Je te montre, Eden. Tiens. Oh, c'est un carton ! C'est quoi ? Et moi, j'ai un cadeau pour Noam. What ? What ? Oh, merci, Maman ! Merci ! Merci ! Merci ! Alors là, regardez, je vous montre. J'ai mis le rouge à lèvres Kiko, celui-ci. Il est plein de paillettes, il est vraiment très très beau. Moi qui ne mets pas trop de fond de teint, là, j'ai mis celui-ci. C'est le numéro, je ne sais plus, le 70 là. Et j'ai pris de l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, c'est le numéro 17. Il est comme ça. Est-ce que ça va ou pas ? Bon, là, ça fait un peu jaune avec la Rin Light. Attends, on va faire sans Rin Light parce que couleur naturelle. Est-ce que ça va ? Bon, là, je n'ai pas trop descendu. Mais c'est normal, j'ai fait juste un TikTok. J'ai testé vite fait. Mais c'est parce que vous savez quoi ? Je ne sais pas faire avec ça. Moi, tapoter comme ça, non. Déjà, ça prend du temps. Je trouve que ça absorbe beaucoup de matière. Tu en perds beaucoup. Comme vous aurez vu, j'ai fait plaisir à Noam et Eden. Eden, en fait, il est en quatrième, donc j'ai pris une puce. Noam, lui, c'est son jeu parce qu'il travaille très bien. Il a des grosses difficultés au niveau de l'école et tout. Et là, il a fait des gros progrès et tout. Donc, je voulais le récompenser un peu. Bon, sur ce, on va préparer une vidéo avec Aladin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir cette nouvelle chaîne. On est en mode valise. Mon petit Noam, tu vas être triste que je m'en mets ? Oui, j'ai triste. Oh, mon lapin, moi aussi, je vais être triste. Tu vas me manquer. Bon, ça va aller. En plus, tu vas aller à l'école. Oui, je vais passer à 7h30, je ne vais pas rester à contempler. Ah si, lapin, on va s'appeler. Tu ne vas pas pleurer ? Non. Tu ne pleures pas ? Non. Allez, bisous. Mon petit Noam a pleuré. Je me sens tellement pas bien. J'ai la nausée. Je suis stressée. Ce n'est pas souvent que je les laisse. Donc, on verra bien. Je vous retrouve demain dans le train. On est dans le train. Direction Paris. Bon, on est fatigué. On n'a pas beaucoup dormi. Et on est à contre-sens. On n'aime pas. Je n'ose même pas regarder. Et on pensait que les sièges sont allongés. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le train. Parce qu'on appuie sur tous les boutons. On est raide comme des piquets. Là, c'est horrible. Et si je regarde à gauche, ça fait comme dans les attractions. J'ai envie de voir bien. C'est horrible. Les gens, ils s'embrouillent. On est arrivés à Paris. Regarde ce qu'il y a sur les... Tu ne vois pas les oiseaux ? C'est des perruques. C'est des perruques. Comment t'as réussi à le voir ? Il y en a deux. Regarde, deux, trois. Il y en a là aussi. Regarde. Non, mais ça, c'est qu'ils sont... Ce ne sont pas des perruques. Des perruques. Mais on est en plein Paris. Il y a ça dans les arbres. Il y a un problème. C'est des perruques. Regarde, là. Il y en a un. Il a la queue bleue. Bon, on est arrivés sur Paris. Parce que j'ai filmé les pigeons. Non, ce ne sont pas les pigeons. C'est les perruques. Excuse-moi. Ça a changé le tapis. On est dans un ascenseur. Six étages. Bon, on n'a pas trop le temps. Parce qu'on a la soirée ce soir. Mais Léna. Oulala, tout à fait, il y a une heure. Ici, en métro, on est trop loin. Tu pourrais voir les Champs-Elysées. Champs-Elysées, c'est une demi-heure. En Champs-Elysées. On est à Paris. Elle voulait rester au fermet. Je disais, ben, tu vois. Non, mais là, c'est pas. Là, tu te bouts depuis six heures. Je n'ai pas dormi de la nuit. On est où, là ? Tu appuies où ? C'est pas là, Léna. Oh, je te jure. Bon, je n'ai pas filmé dans le métro et tout. Mais heureusement que j'ai à Léna avec son application. Parce que ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas pris le métro. Tous les téléphones, en fait. Non, parce que c'est que sur iPhone. Ah, c'est trop bien. Donc là, on s'en va aux Champs-Elysées. Ça va, il pleut, mais c'est fin. Même là, il ne pleut pas. Ah, je t'ai griffé. Et demain, normalement, à Disney, il ne pleut pas jusqu'à 17 heures. C'est juste très gris. Donc, on croise les doigts. Ils avaient annoncé des grosses averses. Donc, en soi, je préfère que ça soit comme ça. Même s'il pleut après 17 heures, on peut profiter bien du parc sans la pluie. Léna, elle est tonnette. Elle dit on a ratatouille dans le métro. C'est tout petit. C'est vrai. Et ils ont dit attention, pique-pique-à-t-il. Quoi ? Attention, pique-pique-à-t-il. Viens à côté de moi, là. Les touristes à Paris. Vraiment. Ouais. Elle kiffe sa vie. Ouais, je tiens. Ouais, ok. Léna, elle est en train de prendre des photos. Elle est trop contente. Elle a pris plein de selfies. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Ah ouais, là, c'est mort. Ouais, c'est un rond-point géant à la base. Elle me dit, tu penses qu'on peut rentrer un quartier ? Attends, faire gaffe au bonhomme, parce qu'ici, par contre, tu te fais shooter. On peut rentrer un quartier. Le vigile, il est sur la porte, il est comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais si tu crois que nous... Après, on est habillé comme tout. Ouais, je suis habillé. Ouais, on est habillé en mode train. Ouais, on est en mode... Voilà, on est venu en train. On était à l'aise. Vraiment, il y a un genre. Ah ouais, je me sens pas trop dans mon élément. Joli, c'est plus beau, les Champs-Elysées. Ouais, mais c'est beau la nuit, c'est beau à Noël, c'est beau à certaines périodes. Ouais, parce qu'il y a des lumières. Ouais, il y a les lumières, là. Moi, je pense pas qu'il y a des bonnes choses qui sont passées. La nuit, ça doit être plus joli aussi, ouais. C'est toi qui sont dans le mur, toi. Même le McDo des Champs-Elysées, c'est autre chose, toi. Ah, j'ai failli me cogner, t'as vu ? C'est quoi, ça ? Tout est démesuré, tout est... Je suis sûre que même les chiottes, ils sont... C'est un autre monde. Non, c'est un autre monde. Non, mais grand optique. C'est quoi, ce truc ? Apparemment, il y a trois détails. Ah ouais, c'est un autre monde. Ah putain, regarde, il vient en nuage. C'est incroyable, j'avais vu sur Tic Tac. Mais oui, c'est une valise. Mais en vrai, c'est une valise gérante. Mais c'est quoi, ce truc ? C'est magnifique. Tellement que je t'ai troublée, j'ai filmé comme ça, regardez. Mais la taille, c'est un immeuble, les gars. Mais le pognon qu'ils ont dû mettre là-dedans, juste pour une façade, elle est comme une dingue. Elle est pour elle, c'est comme Disney, c'est vrai, on découvre, c'est un truc de... On a vu un truc Harry Potter. Vas-y, Lena. Elle est cool. Bon, c'est une boutique éphémère Harry Potter. Bon, c'est baron. Là, on est... Comment ça s'appelle le magasin ? Oh, regarde. Oh, regardez. C'est trop bien, hein ? Ah, c'est trop bien. C'est tout ce que j'aime. Enfin, pourquoi il n'y a pas plus de magasin comme ça ? Mon team Grèce Anatomie, j'ai vu Dr Mamour sur les Champs-Elysées, au moins. Je ne suis pas venue pour un rêve. On a peut-être livré aussi. Non, Patrick Demsé, si je le vois là, le pauvre, il a tiré de courir vite. Je suis lié au commissariat, hein ? Bon, on s'en va à ce temps de prix. Je n'ai même pas bien eu le temps de bien. Les chaussures, ils ne sont pas belles. C'est la première fois que je prends un Uber. Putain, j'ai mal aux ventes, je ne sais même pas comment on fait. La course, elle est validée, mais je n'ai pas payé, en fait. C'est chelou, quand même. Tu payes quand tu as... Tu payes avant, normalement, la course. Oui, là, je ne sais pas du tout. Putain, franchement, on est teuteux, quoi. Je n'ai rien compris. Bon, à tout à l'heure. Bon, le Uber, il était gentil, ça s'est bien passé. J'ai posé des questions, je ne savais pas comment faire. Je dis, je m'en vais, là. Oui, oui, c'est bon, c'est payé par Paypal. Ok. Il y a plein de choses, c'est sympa. Non, il y a plein de locaux de... C'est sympa. Regardez-moi ça, une spie. Ils ont fait fort. Oh là là, c'est magnifique. Léna, ça va ? Donc là, Léna, elle est en train de se faire pimper les ondes. Vous travaillez où exactement ? Montreuil, c'est ça. Donc, j'avais raison. Regardez, je vous pose le Instagram. Franchement, là, juste là, je fais une petite pause à Léna. C'est trop mignon, je vous montre après. Bon, on va manger les bonnes choses d'Inspil. Je ne sais pas, c'est quoi. Bon, avec Léna, elle a eu droit à un bijou. Un petit collier, comme ça. Vous savez, les bons là. Je me suis partagée sur Instagram. Comme ça, je pourrais les gratter. On a choisi le tenu. On vous montrera. Dès le moment, on a pris la même. Une en Excel et une en S. Pour vous montrer que sur Inspil. Donc, Inspil, c'est le stand privé d'avant. Et ça devient Inspil. Je vous en ai déjà parlé. Et là, c'est leur nouvelle collection. Franchement, j'aime bien. C'est sympa. Bon, j'ai trouvé quelques YouTubeuses. Vous connaissez cette tête-là, là ? Je vous mettrai sans compte, parce que la pauvre, elle a perdu son compte YouTube. Il est tout nouveau. Je vous le mettrai en barre d'infos et je repartagerai. Bon, là, je ne sais plus. Elle me dit quelque chose. Mais hop, il y a tout de suite, on m'a dit, il y a tout le monde. Voilà, on est Rochette de 4. On est les seules à risque à faire, je crois. Parce que le reste, c'est des types Instagrammeuses. Instagrammeuses. Ça va, Léna ? Ça, c'est ta place ? Après toutes ces années, nous avons réalisé que pour continuer à vous inspirer, il nous fallait évoluer, grandir et bien sûr, changer de monde. Voilà comment se tant privé de nous inspirer. Parce que pourquoi inspire, c'est la question qu'on nous pose assez régulièrement. Parce que notre mission a toujours été de vous inspirer au quotidien. On est au McDo. Madame Léna avait faim. Pourtant, elle se pisse tant de privé. Elle avait à bouffer. Elle a faim. Moi, j'ai mangé les cornichons. Je ne mange jamais les cornichons, c'est bien. Toutes les filles que j'ai rencontrées de YouTube, elles sont super sympas. Franchement, ces nanas sont juste incroyables. Je vais essayer de vous mettre toutes les chaînes en barre d'info. Et les rencontrer pour le vrai, c'est vraiment bizarre. Mais c'était trop bien. Même Léna l'a dit, elles sont trop mignonnes et tout. Léaniste passe par là. D'abord, on va en reparler parce que j'ai des choses à vous montrer après. Je vous mettrai les chaînes. Je crois que c'est toutes les deux, Mélanie. Oui. En soi, on s'appelle Parler sur nous. Et c'est trop bien. Franchement, je suis super contente. Super soirée. C'était incroyable. Et Inspi, c'est une équipe formidable. Elles sont adorables comme tout. On va recommencer jeudi matin. On vient de se taper le métro, le RER. J'ai honte d'être a dit comme ça, d'accord ? C'est la première fois qu'on va dessiner en t-shirt, veste à l'arrache. Mais bon, on ne voulait pas venir te recharger. Puis le temps, voilà, pour l'instant, il ne pleut pas. On a abîmé nos vêtements et tout. Donc, on a mis un t-shirt et tout. Donc là, il y a un nouveau bébé hôtel. C'est de la page Camille, rêvez votre vie en couleur qui... Non, on ne va aller pas... Voilà, cette gamine, elle traverse partout. Voilà. On va tester. Cet hôtel, ce n'est pas qu'on va tester. Il vient d'ouvrir. Et les Nuitels, ce n'était vraiment pas cher. C'est des prix d'ouverture. 25 euros par personne la nuit. Bon, du à côté de Disney, ça valait trop le coup. Vous voyez, on a pris le bus et tout. Par contre, il n'y a pas de navettes, il n'y a rien, les gars. Il faut vous débrouiller. Mais je crois qu'il y a des bus jusqu'à minuit et demie. On m'a dit. Et au pire, il y a Uber. Alors, donc, le Uber, cousin Uber, je l'appelle Uber. Ça, c'est bien passé. Maintenant, je sais faire. Je serai moins con. MDR. Il y a une... Oui, mais c'est des hérons. Il y en a pour rentrer, ce n'est pas par là. C'est là, hein ? Il faut passer par là. Bien sûr, là, on va repartir sur la route. Par contre, ils n'ont pas fini de faire le trottoir. C'est tout neuf. Avec la valise, on est obligé de rouler sur la route. Je ne sais pas combien de kilomètres on a fait déjà en deux jours. Et la journée Disney, on va encore bien marcher. donc là, bébé hôtel, côte à la hérite. C'est sympa, l'entrée. C'est vrai, c'est vrai, il y en a un. Je commence à avoir faim. On est à Disney. Tellement, c'est des missions depuis deux jours que j'ai du mal à m'imaginer que je suis à Disneyland Paris. Je me suis en mode énorme, c'est pas si bien. Et en fait, je me suis dit c'est ça, ça fait trop bizarre d'être là, quoi. C'est le même. En plus, on n'a pas de launch light, j'ai juste pris ça. C'est pas le track que j'ai stoppé. On n'est pas en Disney Band, rien, ce n'est pas notre habitude, ça. Mais bon, on est à Disney, on ne va pas se plaire. C'est non plus le Loki, j'ai l'avantage, il a acheté, je ne vais jamais mettre. c'est vrai. Bon, voilà, allez, c'est parti. Je vous retrouve vite fait à Disneyland Paris, voilà. Mais ça, je vous ferai une vidéo que je pense qui sortira avant ou après ce blog. Et voilà, pour ça, je partage ma journée Disney directement dans ce blog. Là, je l'incorpore parce que, ben voilà, on est sur Paris. Tu veux faire maintenant half, tu veux ? Il y a Dingo en version Halloween. Donc tout ça, vous verrez ça plus tôt. Non, Dingo. Alors, on se tape la grosse pluie, voilà. C'est ce qu'on avait prévu. Vive les KW action. Non, je pense que c'est fermé, non ? Bon, on va essayer de voir. Voilà, regardez, Dingo Halloween. Parce que là, il y a les décorations, la coco qui commence à être mise sur le parc. Donc voilà, bon, on est un peu trempé avec Léna. Il commence à avoir froid, on est très fatigué. C'était très sargéant, hein. Mais voilà, je vous retrouve en ce... Putain, mon écran, il est crade. En ce... jeudi matin. On est à l'arrêt de bus avec Léna. Et heureusement, il y a des applications et tout, parce que moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas pris de bus et heureusement, Léna le m'aide. Elle ne serait pas là, je n'y arriverai pas. parce que là, il faut prendre le bus, on prend le RER et après, on prend le métro et après, on prend le train. Tout ce qui est train, ça va, mais le reste, Léna, avec son application sur son téléphone, bon, on a dormi, c'est-à-dire qu'on a fait un coma. En fait, voilà, on a posé notre tête direct, je me suis réveillée à 7h du mat', je me suis même pas réveillée, c'est rare, la nuit, on est quand même encore fatiguée. Ça va, mais hier, on avait du mal, même elle, elle avait envie de vomir le soir et tout, c'était trop quoi. On a enchaîné deux jours d'affilée comme ça et c'est beaucoup, tu marches, tu cours, tu prends des transports en commun et voilà quoi. Au bout d'un moment, ton corps, je fais un snap à la dent, il me dit, tes yeux, ils sont tout rouges, excuse-moi, je suis explosée. Voilà. Donc là, on attend le bus, putain. Ça va ? Tu comprends pas quoi ? Ah, sinon il y a combien là-bas ? Sinon on est en retard ? Ah, les horaires de l'application et ce qui est affiché au bus, c'est pas la même chose. Ça m'avait pas manqué la SNCF. Une demi-heure de retard. Le train qu'on devait prendre après, c'est mort. On va louper la correspondance. Les gens, ils sont énervés. C'est mort. Moi, je préfère la voiture. Salut la team. J'ai attendu les petits à l'école. Bon, Eden, il n'a pas été à l'école parce que là, il faut que je prenne rendez-vous avec le cardiologue. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Bon, bref, on regarde, peut-être qu'il a des soucis au niveau du cœur. Là, on va faire la prise de sang. Je ne vous explique même pas. déjà une prise de sang en enfant normal, c'est dur. Les enfants n'aiment pas ça. En enfant autiste, je ne vous explique pas. Je n'ai pas le ventre, le retour à la réalité. Vie de maman, quoi. Bon, hier, je n'ai pas trop vlogué parce que franchement, de 8h du matin jusqu'à 18h, on a fait métro, RER, bus, 3 trains, une demi-heure de voiture. Mais je ne t'explique même pas le mal de crâne. certains vont dire « Ouais, tu t'es plaint. » Non, là, on va remettre les points sur les i. Je me plains juste que j'avais mal au crâne, j'étais très fatiguée et que c'était beaucoup de choses à faire en 3 jours. Donc, forcément, ton cerveau, il n'a pas l'habitude, surtout quand tu vieilles. Quoique, Léna, elle était pareille que moi. Donc, comme quoi, on s'est super bien amusé à Disney. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez que c'est mon kiff. Après, j'ai envie de te dire, tout le monde le dira, Disney sous la pluie, c'est moins bien que Disney en plein soleil. T'es trempé, toi, c'est moins agréable, on va dire, mais en soi, on a réussi à faire pas mal de choses. On a bien rigolé, on a découvert des nouvelles choses comme le bar secret, l'hôtel Marvel. C'était juste incroyable. Ça finit fin octobre et on a eu la chance de le faire. Vous imaginez même pas la chance. Comme quoi, parfois, il faut demander, il faut tester. C'est comme le restaurant, il n'y avait pas de place. C'est 3 mois à l'avance qu'il faut réserver. Là, on était sur place. Le gars, il a dit, écoutez, maintenant, j'ai une place. Eh bien, écoutez, on va tester. Donc ça, je vous ferai une vidéo sur le restaurant qu'on a testé sur Inspi. Inspi, c'est plutôt Inspi parce que j'ai demandé à la nana, c'est Inspi ou Inspi ? Inspi, elle m'a dit. C'était très bien. Donc, Cassandra l'assuré, c'est celle qui gère les créateurs de contenu. C'est une très bonne marque. Là, j'ai rencontré l'équipe, elles sont toutes super sympas. Je suis dans ma salle de bain par terre parce que je ne capte pas. Vous voyez, la fenêtre ouverte. Il n'y a pas de réseau, j'habite. Ça fait une demi-heure, j'essaye d'appeler le cardiologue, il n'y a personne qui répond. Ça, c'est la folie aussi de galérer à prendre des rendez-vous. Elena, je pensais qu'elle avait un zone à la jambe, mais ça se prolifère. Je n'ai pas de rendez-vous sur Doctolib avant dix jours. Putain. Bon, en fin de compte, on a eu un rendez-vous tout de suite. Elle m'a dit, venez tout de suite, on va le prendre tout de suite. C'est super. Franchement, c'est super. Comme ça, au moins, on aura moins de stress et au moins, elle était dispensée de sport parce que malheureusement, parfois, il y a des enfants, ils ont des problèmes cardiaques. On s'en va faire l'échographie cardiaque. Il faudra faire la prise de sang quand même. Eh oui, mon coco. Bon, allez, ça va, elle est. Bon, on est sortis de l'hôpital. Le cardiologue, il était super sympa. Il va reprendre Eden dans quelques semaines parce qu'Eden, il y a un traitement pour son TDAH à faire. Il doit faire un électrocardiogramme. Oui, oui. TDAH ? Oui, parce qu'ils ont un traitement pour être plus concentré en classe. Mais il faut contrôler si le cœur va bien. Est-ce qu'on fait Noam ? Non, j'ai dit plus tard, il va prendre Eden, Noam. T'as rien dit. Ah, moi, je parlais de Noam. Il va reprendre dans quelques semaines. Ah, bon, bref, dans quelques semaines, il reprend Noam et il va regarder pour son traitement. Donc, il fait un électrocardiogramme. Eden, il n'a rien. On va quand même faire la prise de sang parce qu'il fait aussi peut-être une intolérance au gluten. Je vous retrouve au soir. Alors, certains m'ont dit sur Instagram, t'as vu Nani. Alors, vous connaissez Nani. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Donc, c'est Mélanie et je l'ai rencontrée pour de vrai la dernière fois, la soirée, ce temps privé justement. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, en tout cas, si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à la suivre. Elle est comme moi. Elle est pétillante, elle est adorable comme tout. Franchement, c'était une super rencontre. J'ai rencontré deux Mélanie. Elles sont super sympas. Et en fait, elle a créé sa boutique en ligne. Donc, c'est Melly Tincelle et la page de la boutique, c'est melietincelle.fr. Je vous mettrai les liens en barre d'infos d'abord. Donc là, en fait, on va faire l'unboxing ensemble. Déjà, regardez le petit sac qu'elle m'a donné, qu'elle m'a offert plutôt. Même là, ça sent déjà beau. Alors, c'est la belle et la bête. Elle a tout compris. Voilà. Je vais ouvrir au fur et à mesure parce que je ne sais pas trop exactement ce qu'il y a dedans. Elle me l'a expliqué. Trop bien. Alors ça, ça va être la collection Halloween. Oh, la odeur, elle est juste dingue. Donc, attends, fondant, cercueil. Donc, ça doit être ça, je pense. Si je me trompe, n'hésitez pas à aller voir le site. Plein de trucs. Alors, dedans, ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est les fondants, tête de mort. Ça, c'est un truc de fou. Alors, je tiens à dire parce que je sais que je suis un peu basse mais je n'ai plus de comme quoi, je n'ai plus de Rin Light à la lâcher. J'ai noté parce qu'elle m'a dit, elle m'a expliqué un peu son concept de son site, ce qui est plutôt bien. C'est sans mer douille comme elle dit. Donc, il y a, c'est de la cire végétale, parfum de grâce, sans CMR, les colorants sont naturels. Tout est, voilà, safe. Voilà, vous pouvez foncer des gâtes. Donc là, on a la tête de mort qui crépite, on dirait, ça crépite, il y a des trucs qui crépident dessus, on dirait. Alors, je ne sais pas c'est le cas de celui-là. Ça doit être le cas. Bon, je vais dire, au fur et à mesure, je ne sais pas. Là, on a celui-ci, ça doit être, je ne sais pas, banane, je pense. Orange épicé. Le cercueil, c'est un fondant au coca. Je vais sentir parce que ça sent à travers, c'est un truc de fou. Non, non, c'est pas mon, je ne lave pas. Les boules de bain ? Non, ah ouais. Ah, les boules de bain, c'est pas mal aussi. Ouais, Noam, il kiffe les boules de bain. C'est vrai que c'est une bonne idée les boules de bain aussi. Le vert, c'est peut-être arlequin, je ne sais pas. Bon, bref, c'est un peu tous les goûts qu'elle m'a donné. Il y en a un autre aussi, un bleu. Il y a un chaudron de bonbons, ça doit être celui-ci. Bref, ça, c'est la box d'Halloween. Il y a tout ça dedans. Voilà. Et franchement, je sais que vous aimez Nani parce que beaucoup m'ont identifié, quand je l'ai identifié, m'ont dit, mais t'as dit Nani. Eh bien, Nani, elle a ouvert son site, les gars, donc n'hésitez pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh là, plein de merveilleuses choses, dis donc. Oh là là. Alors, fondant crémeux, fraise des bois et méritant sel. Ah oui, alors attends. Elle m'a expliqué comment l'utiliser. Oh, l'odeur. Regardez-moi ça. Et c'est Nani qui l'a fait. Viens voir Noam. Regarde. Tu vois ? Viens voir ça. Hum. T'as vu ça ? C'est pas manger, le lapin. On dirait presque. Incroyable. Mais c'est quoi ça ? Ça, c'est pour que ça sente bon dans la maison. On va mettre dans un petit récipient. Alors, c'est ça, on me dit, pourquoi tu fais ça ? Je fais ça parce que quand on a un coup de cœur pour quelqu'un, parfois je partage des créateurs, je partage des choses parce qu'on s'encourage à l'odeur. C'est incroyable. Il n'y a pas l'option odorat sur YouTube, mais putain, si ça serait possible, vous seriez complètement comme moi, sous le charme. Et voilà, Nani, je l'aime bien, je l'apprécie. Et c'est comme Mélanie, Mélanie a perdu sa chaîne YouTube, elle s'est fait pirater. Donc, sa chaîne YouTube, la pauvre, c'est ce qu'elle m'a dit, elle s'appelle Tesla maintenant. Tu vois, c'est comme si tu prenais ma chaîne YouTube et qu'elle s'appelait, quoi ? T'as vu ? Voilà. Ah ouais, donc ça... Ah ouais ? Même Noam, il dit que ça arrive. Et en fait, c'est comme ça, on n'arrive pas à récupérer notre compte et elle repart de zéro. Elle avait 7000 abonnés, elle repart de zéro. Donc ça, c'est Mélanie 2. Donc, on va dire, il y a Nani et Mélanie, malgré qu'elle s'appelle Mélanie aussi. Et je vous mets le lien de sa chaîne parce que la pauvre, elle repart de zéro. Moi, ça m'arrive, je suis dépité. Parce qu'il y a des heures et des heures de travail derrière ça. Et voilà. Donc, on l'encourage. Mélanie, si tu passes par là, franchement, j'ai un vrai coup de cœur aussi pour toi. T'es trop mignonne. mais Mélanie, tu m'as gâtée là. Fondant, patate douce sucrée. Mais attends, c'est incroyable. Elle est gentille. Elle est gentille. Elle est trop gentille. La vérité sort de la bouche des enfants. Les odeurs. Pancake. Incroyable ce truc. N'hésitez pas, elle est de ma part. Voilà, regardez, je vous mets sa petite carte. Vous pouvez faire un screenshot si ce n'est pas à l'envers. Créatrice de bougies et de fondants parfumés et c'est une vraie passion pour elle. Et là, je vous mets tout ça. Fabrication. C'est d'un algue. Là, on a un linge frais. Pour un temps, de linge frais. Mais ça sent tellement bon. Regardez comment c'est beau. Il y a énormément de choses. Tu m'as trop gâtée. Elle m'a dit, tu veux lequel ? J'ai dit, je te laisse choisir. Je veux juste blanc. Parce que la maison, elle est blanche. La déco, elle est blanche. Donc, je te laisse choisir. Et franchement, elle est trop belle. Bien sûr, parce que pour tout ça, il faut le support, le brûleur. Donc là, tu mets les petites bougies. Et là, en fait, on va mettre ça dedans. Mais là, je n'ai pas de bougie. Il faut que j'en achète à Action. Et tu mets ça en dessous et ça va fondre et ça va sentir dans toute la maison. Et c'est des produits naturels. Voilà. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on met à brûler chez soi. C'est comme les bougies. C'est pas quoi ? Parce qu'il y a des trucs toxiques. La fumée toxique. Donc là, au moins, vous savez. Et en plus, vous encouragez une petite créatrice. Et c'est Nani. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vous verrez, elle est adorable comme tout. Il est super beau, Nani. Franchement, tu as super bien choisi. N'hésitez pas, franchement, même aller sur sa chaîne YouTube et vous lui dites on vient de la part de ce rêve bleu. Voilà. N'hésitez pas à encourager sa dernière vidéo qu'elle a postée. Vous marquez plein de ce rêve bleu. Et pareil pour Mélanie, la deuxième. Donc Nani et Mélanie. Quand, si vous y allez, vous dites vous venez de ma part ce rêve bleu et tout ça. Voilà. On s'entraide. Voilà. On est une communauté aussi de créatrices. Et malgré tout, dans ce monde de bruit, parce que je dirais pas qu'il y a la guerre entre youtubeurs, parce que moi, j'ai des soucis avec personne. Mais vraiment personne. J'ai jamais eu d'embrouille. Tout va bien dans mon monde. Je me sens très, très bien dans le monde de créatrice de contenu. Mais c'est vrai qu'on a du mal parfois à se poser des questions. Et si t'as des soucis avec une marque, par exemple, ou des choses comme ça. et je pense que ça devrait pas être tabou et on devrait plus communiquer entre nous et se s'entraider. Voilà. C'est pour ça que je voudrais qu'on aide Nani et Mélanie. Je vous mets tous les liens des deux Mélanie en barre d'infos et les liens de la boutique de Nani, bien sûr. Je vous en parle la semaine prochaine parce que le vlog va être trop long. Mais je vais les tester la semaine prochaine. Il faut que j'achète la petite bougie comme ça. On la mettra sur mon buffet. Vous verrez un peu ce que ça donne. J'ai envie de tester. C'est ce qui répète. Voilà pour ce unboxing plein de magie. Merci Nani, en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous. Je pense que je vais clôturer le vlog parce que tout simplement on est vendredi soir et vous savez que j'ai du mal à exporter mes vidéos ici. Cette vidéo a été chargée en émotions, en fatigue et en joie, plein d'amour, plein d'aventures. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me soutenir si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. Ça m'encourage et c'est gratuit. Le partage est gratuit. Les likes, c'est gratuit. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501